Salut tout le monde, c'est Fuse et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Minecraft Modé. Bon actuellement on se retrouve dans un endroit que je connais très peu puisqu'en fait on est tout simplement chez Strikes. Strikes, j'ai l'impression qu'il s'investit de plus en plus sur Minecraft Modé donc pour le coup ça fait vraiment plaisir. Donc lui ce qu'il fait c'est qu'il fait un incubateur de start-up, il est juste gigantesque son truc. Et en gros chaque start-up a une utilité précise. Donc là par exemple je sais qu'il a construit une start-up qui construit des fusées, il veut faire une autre start-up qui va faire du développement informatique sur Open Computers, etc, etc, etc. Donc d'ailleurs au passage Strikes, désolé j'ai foutu un fond vert juste devant ton incubateur là, j'espère que tu m'en voudras pas trop. Mais bon là du coup son espèce d'incubateur là il crée une concurrence avec la Fuse Corp et ça ça me plaît pas vraiment. Donc aujourd'hui j'aimerais bien un petit peu saboter ses plans. Mais avant j'ai 2-3 trucs à faire chez moi. Bon il y a un sujet qui a créé pas mal de discussions dans le dernier épisode, c'est tout simplement la statue que j'ai construite juste ici. Alors déjà visiblement là notre Glowstone Liquide elle a fait absolument n'importe quoi, je sais pas du tout. Oh regardez il y a de la Glowstone ici c'est génial. Donc ouais la Glowstone Liquide visiblement elle a fait n'importe quoi donc on va abandonner cette idée, on va retirer les sources de Glowstone et retirer ces trucs là parce que au final c'est pas très joli. Le truc c'est que dans le dernier épisode j'ai reçu énormément de suggestions pour les prochaines statues. Fuse fais une statue de toi, fais une statue de Jean-Eude, fais une statue de Mathilde, fais une statue de Augustus. Ah du calme ! Bon du coup je sais pas trop quoi faire avec cette statue. Alors pour l'instant personne ne sait plein qu'elle était moche. Mais je sais que DofMine quand il montait le dernier épisode il m'a dit que j'allais me faire déglinguer dans les commentaires parce qu'il trouvait ma statue vraiment moche. Et bah c'était pas le cas DofMine, t'as quoi à répondre à ça ? Mouais, t'as eu de la chance pour cette fois. Bon du coup j'aurais pas pu continuer à regarder ma statue sans me dire ohlala qu'est-ce qu'elle est moche. Merci DofMine hein, merci. Du coup j'ai un petit peu changé la statue et j'ai décidé de faire comme statue un Golden Play bouton. Donc ça ça représente tout simplement les plaques vous savez qu'on obtient quand on dépasse le million d'abonnés. Avec la petite date où j'ai passé le million d'abonnés. Bon ça m'avait été proposé dans les commentaires, j'ai trouvé que c'était une bonne idée donc je l'ai construit. Ok alors à ce qui paraît dans le dernier épisode j'ai fait une grosse connerie. C'est-à-dire que j'ai foutu le faux Jean-Eude en prison juste ici. Sauf que pour faire de la place dans la prison j'ai dû tuer un bandit. Et ce bandit quand il est mort il a laissé une arme au sol. Bon heureusement que vous avez été nombreux à m'avertir du coup là ça veut dire que en gros j'ai mis le faux Jean-Eude dans une cellule avec une arme. Ouais je sais déjà pourquoi est-ce que de base les bandits en prison ils ont une arme ? Enfin c'est pas logique. Je suis pas sûr que les détenus dans les prisons ils aient tous des flingues. Ouais ça paraît peu probable. Bon du coup là on a Jean-Eude, j'ai pas l'impression qu'il ait récupéré l'arme. Je vois pas où est-ce qu'elle est donc on va juste le fouiller rapidement. Donc vite on ouvre, on regarde vite vite vite. Est-ce qu'il a une arme ? Ok non c'est bon il a pas d'arme, il l'a pas récupéré. C'est bien vilain Jean-Eude. Oh non je l'ai tué, bon c'est pas très grave. On va le reposer là et on referme. Tiens il a perdu sa couleur. Ça lui apprendra à être maléfique. Il y a quelques semaines on était allé explorer les ceintures d'astéroïdes de Galacticraft. On avait notamment énormément galéré à trouver un minerai hyper rare dans ces ceintures d'astéroïdes. Et en gros l'idée avec ce minerai c'était de crafter une fusée de tier 4. Alors j'ai un petit peu continué mon exploration des ceintures d'astéroïdes dans mon coin. Et j'ai l'honneur de vous annoncer que je pense avoir suffisamment de ressources pour faire la fusée de tier 4. Pour rappel la fusée de tier 4 elle me permettra d'aller dans beaucoup de nouvelles planètes qui sont rajoutées par l'add-on de Galacticraft qui rajoute des tonnes et des tonnes de planètes stylées. Donc je pense qu'aujourd'hui on va aller faire une petite visite. Très honnêtement je sais pas à quoi m'attendre mais je suis juste curieux. Ok avant d'avancer sur la conquête spatiale je vais faire mon travail sur le Flora Garden. Le projet avance bien je vous rappelle qu'on avance de 1 minute à chaque épisode tous les 1000 likes. Alors pour le Flora Garden je vais faire mon travail aujourd'hui mais je pense que dès le prochain épisode on va changer notre objectif de like. Je pense que là niveau inspiration au niveau du Flora Garden il faudrait que je prenne une petite pause histoire que je réfléchisse vraiment à ce que je voudrais faire. Parce que là on a une zone qui est tellement grande à remplir que si je commence à faire les choses à l'arrache ça va rendre juste très moche. Le truc c'est qu'à chaque épisode je reçois des centaines de suggestions au niveau du Flora Garden et il faut que je fasse le tri et c'est assez fatigant mentalement. Donc après aujourd'hui je vais faire une petite pause, je vais essayer de trouver un autre objectif de like. Je garde toutes les suggestions que vous m'avez faites dans ma tête mais c'est juste qu'en fait il y a une trop grosse zone à construire et du coup il faut vraiment que je sache exactement ce que je compte faire. Bon allez c'est parti pour l'avancement sur le Flora Garden. Dans le dernier épisode vous avez dépassé les 22 000 likes donc on est parti pour 22 minutes d'avancement. Bon j'espère que ce petit fanart vous aura plu et je dois vous avouer que cette session de travail sur le Flora Garden elle m'a donné beaucoup d'inspiration sur ce que je voulais faire. Ok donc ce que j'ai fait c'est que j'ai divisé le Flora Garden en 4 parties distinctes. Ça vient d'un commentaire de quelqu'un qui m'a dit que je pourrais faire en sorte de couper le Flora Garden en 4 parties distinctes et faire en sorte que dans chaque partie distincte ça corresponde à une saison. Donc là par exemple j'ai commencé à travailler sur l'hiver mais on pourrait envisager que là-bas il y aurait le printemps, ici l'automne etc etc etc. Bon du coup j'ai commencé à travailler sur l'hiver. Alors j'ai essayé pour foutre de la neige partout de mettre des bonhommes de neige mais ça ne marche pas du tout. Enfin si ça marche mais vous voyez que bon c'est pas le truc le plus efficace du monde. Mais en fait je sais pas si vous voyez mais ici il y a une délimitation entre deux biomes et en fait dans ce biome là et bah les bonhommes de neige ne posent pas de neige quand ils marchent. Donc il faudra s'embêter à la poser à la main ça risque d'être vraiment relou. Hein que ça risque d'être vraiment relou. Bref. Bon du coup je sais que plus tôt j'ai dit que j'allais changer l'objectif de like et que j'allais un petit peu mettre en pause le Flora Garden. Mais en fait au final c'est vrai que cette idée de 4 saisons ça m'a donné vraiment plein d'inspiration. Surtout que je me suis rappelé que dans le mode pack il y avait un mode qui s'appelait Forestry. Et faut savoir que Forestry c'est un mode qui est hyper pratique pour ce qu'on veut faire. Bon Forestry à la base c'est un mode qui est surtout connu pour permettre de faire des fermes automatiques à arbres, à blé, à nether wart, enfin ce genre de choses. Pour être honnête avec vous j'aime pas du tout les fermes Forestry. Je préfère largement les fermes de Underio pour farmer tout ce qui est arbres, patates etc ce genre de choses. Mais Forestry ça permet pas juste de faire ça. Dans Forestry il y a deux choses qui sont très originales et que j'ai pour l'instant vu dans aucun autre mode. Alors la première chose vous en avez peut-être déjà entendu parler c'est les abeilles. Alors les abeilles c'est un petit peu compliqué, il y a tout un système d'élevage d'abeilles qui après peuvent produire des ressources pour vous etc. Enfin c'est ultra compliqué. Je vais être honnête avec vous j'ai déjà fait de l'élevage d'abeilles il y a plusieurs saisons de Minecraft modé, c'était chiant. Mais il y a un deuxième truc, si vous regardez bien Forestry rajoute énormément de nouveaux arbres. En gros dans Forestry il y a tout un système d'arboriculture. C'est à dire que vous commencez avec un arbre tout ce qu'il y a de plus simple, puis après vous lui faites faire des mutations pour que l'arbre évolue un petit peu. Vous obtenez un autre arbre, puis un autre arbre, puis un autre arbre etc etc etc. Et je sais que dans Forestry il y a vraiment des arbres qui sont ultra stylés, qui y rêvent vraiment trop trop bien dans le Flora Garden. Donc rien que pour ça je pense qu'on va continuer le Flora Garden. Sauf qu'au lieu d'avancer une minute sur le Flora Garden tous les 1000 likes, on va avancer de une minute sur Forestry tous les 1000 likes. Donc si vous êtes chauds, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ok les gens, il y a approximativement une semaine on a sauvé Jean-Eude et les Didier du monde parallèle. J'ai laissé Jean-Eude se reposer tranquillement pendant une petite semaine. Mais maintenant j'aimerais bien avoir un petit peu d'informations sur comment est-ce que tout ça, ça s'est passé par exemple. Pourquoi est-ce que le portail qui était sous la bibliothèque s'est refermé ? Comment est-ce que j'ai fait pour me tromper de Jean-Eude la première fois que je suis revenu de l'autre dimension ? Etc etc etc. Enfin voilà, il y a plein de questions que je me pose. Bon Jean-Eude, est-ce que tu serais à dispo pour répondre à quelques questions ? Oui je me sens mieux, par contre c'est possible de ne pas filmer. Ok, pas de soucis. Ok, ok, ok. Bon j'ai un petit peu parlé à Jean-Eude pour essayer d'éclaircir la situation. Bon il voulait pas que ça soit enregistré, en même temps ça se comprend un petit peu. Mais du coup je vais essayer de vous résumer ce qu'il m'a dit. En gros aux alentours de novembre, Jean-Eude a été kidnappé. Il sait pas par qui, il sait pas comment parce qu'il s'est pris un coup sur la tête. Ce qui lui a fait perdre connaissance. Et quand il s'est réveillé, il était dans la dimension parallèle. Donc il avait réussi à trouver un transmetteur dans l'autre dimension qui lui permettait de m'envoyer des messages à travers mes vidéos. Donc ça a marché pendant un certain temps cette histoire de transmetteur. Sauf, sauf, sauf que Redid s'en est rendu compte au bout d'un moment et il a subtilisé le transmetteur de Jean-Eude. Et donc à la fin aux alentours de l'épisode 106-107, c'était plus Jean-Eude qui me parlait mais c'était directement Redid. Ensuite ce qui s'est passé c'est que Redid en voyant que je voulais aller sauver Jean-Eude, il s'est dit Hum, ça pourrait être une bonne idée de ramener un agent infiltré dans la dimension de Fuse sans que Fuse s'en rende compte. Du coup Redid il a pris un de ses sbires, il l'a déguisé en Jean-Eude et c'est lui que j'ai ramené dans ma dimension en pensant ramener Jean-Eude. Donc j'ai juste un petit peu peur qu'il ait saboté des choses dans la Fuse Corp parce qu'il avait tous les accès parce que moi je croyais que c'était le vrai Jean-Eude mais en fait non. Et en fait ce qui paraît c'est que là le Jean-Eude qu'on a capturé, le faux Jean-Eude, c'est pas sa forme naturelle. En vérité il ressemble pas à un Blockling. Donc il faut vraiment s'en méfier, je sais pas du tout de quoi il est capable mais ça me fait un petit peu flipper. Ensuite Jean-Eude ce qu'il a essayé de faire c'est qu'il a essayé de s'échapper de l'autre dimension. En s'échappant il est tombé sur le portail, il est passé à travers sauf que moi j'avais tout rebouché donc il a pas pu passer de l'autre côté. Du coup Jean-Eude il était coincé juste ici parce qu'il pouvait pas passer, j'avais mis de l'obsidienne au dessus. Il m'a laissé un petit panneau, il m'a dit tu n'as pas pris le bon Jean-Eude et il est repassé dans la dimension et en repassant la dimension ça a fermé le portail. C'est vraiment un scénario digne d'un film quoi. Donc voilà au final c'est bon Jean-Eude va bien par contre j'ai juste un petit peu peur que Reddit prépare d'autres choses pour attaquer la Fuse Corp. Donc il faut vraiment que je me méfie du faux Jean-Eude. Ah notre petit robot. Bon je vais pas passer 3 heures dessus parce qu'on a du travail autre part. Mais dans le dernier épisode on était coincé parce que je n'arrivais pas à utiliser le pistolet de psy avec le robot. Alors en gros le pistolet fonctionne très bien c'est à dire que si je fais un clic droit à côté de la vache la vache va exploser. Ok alors là je ne sais pas trop ce qui s'est passé mais visiblement ça ne veut pas marcher. Ok alors en fait j'ai l'impression que j'avais oublié de mettre le sort à l'intérieur du pistolet. Donc on va peut-être réessayer. Là je l'ai remis donc normalement c'est censé fonctionner. Enfin on va tester. Alors là j'ai une vache. Ce truc c'est qu'à chaque fois que j'explose une vache je suis obligé d'aller en rechercher une donc c'est un peu relou. Donc si je fais un... Ah mais non ça ne marche toujours pas. Ok c'est un truc de ouf. What ? Ouais regardez pourtant j'ai bien mon sort qui est à l'intérieur du pistolet. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Ok bon j'ai enfin réparé mon sort. Du coup maintenant quand je fais un clic droit bim. Oula putain elle a pris cher la vache. Regardez elle a explosé là-haut. Ok bon peut-être que du coup c'est pour ça que ça ne marchait pas dans le dernier épisode. Donc on va faire un autre essai. C'est à dire que je vais mettre mon pistolet juste ici. J'ai ramené une autre petite vache juste ici. Alors il ne faut juste pas qu'elle parte trop loin sinon on est sûr que ça ne marchera pas. On va faire un autre essai. Du coup qu'est-ce qui se passe si j'essaye d'actionner mon sort. Ok la vache va très très bien et ça ne fonctionne pas. C'est vraiment dommage. En vrai c'est juste tellement... Regardez il y a le pistolet qui sort du robot. Je suis vraiment déçu que ça ne marche pas. Je pense qu'il n'y a pas moyen que ça fonctionne en fait. J'ai regardé absolument tous les commentaires en rapport avec Psy dans le dernier épisode. Et il n'y avait rien qui était vraiment concluant. Le seul truc qui aurait pu potentiellement m'aider c'est quelqu'un qui m'a envoyé une commande à exécuter avec le robot qui est censé faire fonctionner le truc. Donc j'ai essayé de l'exécuter sauf que ça me met une jolie petite erreur. Donc ouais en vrai si personne n'avait de suggestions pour m'aider je pense qu'on va abandonner l'idée du Chaos Guardian avec Psy. On va devoir faire autrement. On va devoir absolument compter sur le robot. Mais Fiouz ça fait longtemps que tu n'as pas avancé sur le développement du robot. Alors j'ai pas mal avancé sur le robot en arrière plan. Je ne vous en parle pas spécialement parce que ça avance tranquillement mais sûrement. Mais comme je vous l'avais dit j'ai mis en commun sur Github un projet qui vise à automatiser le farming du Chaos Guardian grâce à Open Computers. Donc c'est cool parce qu'en vrai il y a 4 ou 5 personnes je crois qui bossent activement avec moi sur le projet. Donc ça avance tranquillement mais sûrement. Alors ça doit faire quelques jours que je n'ai pas testé le code mais il y a pas mal de gens qui travaillent en parallèle avec moi dessus. Donc pour l'instant là le robot il est capable de naviguer d'île en île. C'est à dire d'aller de Chaos Guardian en Chaos Guardian. Donc maintenant il va falloir commencer à coder le combat du robot contre le gardien. Alors j'ai vu beaucoup de gens qui disaient que c'était juste impossible mais non c'est pas impossible croyez moi. Je suis en train de bosser dessus et je vous fais un petit compte rendu une fois que j'ai des choses un petit peu concrètes à vous montrer. Ah de retour chez Strikes. Alors vous vous demanderez peut-être qu'est-ce que je fais chez Strikes. Et bah c'est relativement simple parce que moi quand j'essaye d'aller dans l'espace tout simplement sur mon serveur mon jeu crash. Donc le fait est que là actuellement Strikes a le monopole de l'exploration spatiale. C'est à dire que c'est impossible là actuellement d'aller dans l'espace sans passer par son serveur. Et ça moi ça me plaît pas du tout. Alors juste je suis curieux un petit peu de voir ce qu'il a mis en place. Alors ici on dirait qu'il y a des bureaux je sais pas encore trop ce qu'il développe ici mais ouais on dirait du code. Le fait est que pour l'instant alors il y a marqué quoi main hall open space d'accord. Alors ici on a les escaliers ou qu'est-ce que c'est que ça ? Ah il a mis un petit ascenseur. Ok donc apparemment en haut on a les bureaux pour les startups. Juste en dessous on a les bureaux de l'incubateur lui-même de l'entreprise qui gère toutes les startups. En dessous on a l'open space et encore en dessous on a le underground, le sous-sol. Ok je suis vraiment curieux de voir. Alors pour l'instant c'est un petit peu vide je veux pas dire. Alors il y a marqué Mr... Ah oui d'accord ça c'est son bureau. Ah oui il se fait pas chier là le petit strikes là il y a plein d'écrans. Il a une pièce gigantesque pour lui et il y a rien du tout dedans. Alors oui comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt normalement il a une startup qui se charge d'envoyer des choses dans l'espace. Je sais pas où est-ce qu'elle est parce qu'il a vraiment mis des ordinateurs partout. Ici il y a marqué quoi ? Ah j'ai l'impression que c'est là. Hellspace, ordre de mission, ISS Strikes Nation, matériaux nécessaires, électriques. Ok j'ai l'impression qu'il a pas encore bien avancé sur Galacticraft. Ah non regardez 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 trouver un nom. Donc il a trouvé un nom pour sa entreprise elle s'appelle Hellspace. Ensuite il a crafté ouais il a tout fait. Il est allé jusqu'à la lune. Ok pour l'instant il y est pas encore. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ok je pense que... Ah ! Va dis donc Strikes il fait vraiment mais des salles gigantesques. Mais il met rien du tout à l'intérieur. Et ça du coup je pense que c'est le sous-sol parce que là ici on a notre ascenseur. Ok alors est-ce qu'il aurait pas par hasard une rampe de lancement qu'on pourrait squatter pour aller justement explorer les nouvelles planètes ? Ici il a la NASA Workbench qui est nécessaire pour crafter les fusées. Je suis en train d'y réfléchir mais c'est vrai que là pour l'instant pour notre entreprise de... Oh putain c'est gigante. En vrai c'est trop classe hein. Elle est trop classe son usine. Mais ouais pour l'instant elle est un peu vite quoi. Faudrait la remplir. Ouais ce que je disais c'est qu'on a pas de nom actuellement pour l'entreprise spatiale de la Fuse Corp. Lui il a la Hell Space mais nous on sait pas encore trop ce qu'on a. Bon je vous ai demandé sur Twitter si jamais vous aviez des suggestions de troll à faire sur Minecraft modé. Vous l'aurez compris c'est bien évidemment pour Strikes pour lui fêter un petit peu la bienvenue. Là maintenant il est bien installé donc on va pouvoir bien s'amuser avec lui. Alors j'ai reçu une suggestion plutôt sympa, mettre des ventilateurs partout. Alors je pense justement qu'il veut parler des blocs de ventilateurs qu'on a mis à l'intérieur du Turboton. Alors vous allez assez rapidement comprendre pourquoi est-ce que ce bloc est vraiment insupportable. Donc en gros là c'est un bloc de ventilateur que vous pouvez mettre à peu près dans toutes les directions. Et lorsque vous l'activez avec de la redstone il vous envoie en l'air. Donc déjà de base c'est un petit peu relou parce que regardez là quand je suis en l'air je peux pas le casser. Bon après j'ai juste à me décaler un petit peu sur le côté et là je peux le casser. Mais c'est sans compter sur les améliorations que je vais mettre à l'intérieur de ce bloc ventilateur. Alors par exemple j'ai une amélioration qui permet d'augmenter la largeur d'effet du ventilateur. J'ai une amélioration qui permet d'augmenter la hauteur avec laquelle le ventilateur fonctionne. Et j'ai une dernière amélioration qui je sais pas trop à quoi est-ce qu'elle sert. Mais du coup maintenant avec les... Oh là là ça va être juste insupportable. Parce que regardez même quand je me mets sur le côté maintenant du coup le ventilateur fonctionne toujours. Mais attendez je vous crois que je me rappelle de quelque chose en fait. Je crois qu'on peut même mettre plusieurs améliorations. Là je peux en mettre... Ouais je peux en mettre jusqu'à trois. Oh là là il va péter un câble. Oh là là c'est insupportable. Je vous jure il va péter un câble parce que ces trucs là pour les retirer bonne chance. C'est à dire que si j'en mets vraiment suffisamment partout il va galérer comme pas possible. C'est quoi je vais remplir son parking et je vais vous montrer pourquoi est-ce que c'est insupportable. Ok ! Bon pour être honnête avec vous je sais pas du tout comment est-ce qu'il va faire. Enfin moi à sa place je péterai un câble. Bon là il y a plein d'améliorations que je vais pouvoir récupérer parce que hop je me suis foiré. Mais du coup ce que j'ai fait c'est que... Bon je vais déjà vous montrer la surface. Alors comme vous pouvez le voir à la surface j'ai foutu des ventilateurs absolument partout. Donc voilà en gros là s'il veut marcher sur son parking... Oh là là c'est insupportable. Genre franchement ça fait péter un câble. Donc là vous êtes d'accord que c'est absolument impossible de casser les ventilateurs qu'il y a là-dessous. Genre vraiment c'est... Tiens faut vraiment avoir de la chance. Par exemple là je suis coincé dans le coin je pourrais potentiellement le casser. Mais enfin c'est vraiment galère quoi. Et donc là imaginons que je sois strike et que je me dise... Ok satané fuse je vais l'avoir. Ce que je vais faire c'est que je vais passer par en dessous et je vais casser les ventilateurs par en dessous. Il va arriver en dessous et regardez voilà il y a aussi des ventilateurs absolument partout en dessous. Et regardez j'arrive même pas à avancer. Là je vous jure je suis à fond j'arrive pas à avancer. Genre vraiment là pour le coup même si je voulais les enlever je pense que je pourrais pas. Alors il y a peut-être une petite stratégie c'est de descendre et encore ouais c'est galère quoi. C'est de descendre et ensuite de vouloir venir les casser ici sauf que c'est vraiment galère parce que vous voyez que ça... Ouais non franchement il va galérer hein. Bon je lui ai dit tu recorderas ton cadeau de bienvenue quand tu te reconnecteras. En espérant que ça lui plaise. Bon c'est bien beau de trop les strikes. Maintenant nous on a une fusée à envoyer. Alors je suis en train de regarder un petit peu aux alentours. Voir si jamais il a pas de quoi lancer les fusées mais j'ai pas l'impression. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai pris tout mon matos sur moi et normalement là je suis paré pour partir en exploration. Et j'ai également ma petite fusée de tir 4 que j'ai bien galéré à faire. Bon du coup j'ai rien trouvé ce qu'on va faire c'est qu'on va s'installer par ici. Là je crois qu'il avait des machines par là. Ouais regardez c'est bien ce que je disais il a plein de machines. Donc on va installer notre aire de lancement ici. Et voilà en plus je suis sympa comme ça il va pouvoir l'utiliser aussi si jamais ça l'intéresse. On a juste à mettre le fuel à l'intérieur du fuel loader. On met la fusée juste ici. Voilà nickel elle est gigantesque. Je sais pas si elle est plus grande que la fusée de tir 3 j'ai pas l'impression. On fait un clic droit dedans et voilà c'est bon je suis paré à partir. Je flippe un petit peu pour être honnête. Bon bah du coup vers l'infini et au delà. Ouais c'est parti ça démarre. Ça fait plaisir que ça démarre sans lag. Bon du coup la fusée décolle correctement. Bon c'est pas la première fois qu'on fait un décollage de fusée réussi. En plus ce qui est franchement c'est stylé de pouvoir réorienter la fusée en plein vol. Bon vous pouvez voir qu'on est petit à petit en train de monter vers les cieux. C'est pas comme si on avait déjà fait ça 20 fois. Mais maintenant comme vous pouvez le voir j'arrive sur le système solaire. Et normalement avec une fusée de tir 4 je devrais débloquer d'autres... Attendez j'ai pas l'impression d'avoir débloqué... Ah si regardez il y a un autre système. Mais c'est énorme il y a un autre système solaire juste à côté. Donc si je sélectionne l'autre système solaire vous pouvez voir qu'il s'appelle l'Azandus. Donc là on a trois planètes à explorer et je pense qu'on en a plus. Mais pour explorer les autres il faut encore améliorer les fusées. Et du coup je peux aller sur quelle planète moi ? Est-ce que je peux aller là ici ? Non il faut une fusée de tir 6. Là il faut une fusée de tir 5. Et du coup pour l'instant la seule planète sur laquelle je peux aller c'est Diona. Bon bah écoutez c'est parti hein. Ok donc visiblement j'arrive. J'arrive trop vite. Donc là on est quoi ? On est couche 600 et quelques. Donc ils me disent d'appuyer sur la touche espace si je veux pas m'exploser par terre. J'espère juste qu'il fallait... Ah mince j'ai... Est-ce que j'ai... Ouais non ça va j'ai un petit peu d'oxygène dans mon système. Sinon il m'en... Oh là 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 les... Oh putain je suis peut-être arrivé un petit peu trop vite. Ha ha ha. Ok donc là on arrive sur la planète Diona. Il y a l'air d'avoir des choses un petit peu bizarres là-bas. Tout ce que je vais faire c'est que je vais faire un petit slash cette tome Diona. Et malheureusement on arrive à court de temps pour cet épisode. Donc on a pu naviguer vers cette nouvelle planète. Que je pense on explorera dans le prochain épisode. Donc ce sera to be continued. Bon les gens je vous rappelle que si jamais vous voulez être sûr de ne rien louper. Vous pouvez vous abonner à la chaîne. En plus on est à deux doigts de dépasser la chaîne secondaire de Norman. Et j'aimerais bien quand même être capable de dire. Ouais j'ai plus d'abonnés que Norman. Ouais c'est comme ça. Non plus sérieusement c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Ça fait plaisir parce que j'ai l'impression qu'en ce moment vous êtes vraiment à fond dans les projets que je fais. Que ce soit sur Palladium, Minecraft, Modé ou même les vidéos en dehors. Donc je tenais à vous remercier. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde. C'était Fuse. A la prochaine. A plus.